Voyons comment nous pouvons appliquer l'affirmation dans la vie courante. L'être humain ne peut lire dans l'esprit de ses semblables, ni deviner leurs pensées. Il importe donc de formuler nos demandes clairement, honnêtement et poliment. Ainsi, il est plus facile d'obtenir ce que nous voulons et d'éliminer toute situation ambiguë. Par exemple, il est plus adéquat de dire « J'aimerais que tu couches les enfants à 8 heures ce soir et que tu les aides à faire leur toilette demain matin. » Plutôt que « Je suis toujours toute seule à m'occuper des enfants. » Exprimer de façon affirmative, la critique ou la colère peut avoir des effets positifs car elle permet aux autres de mieux comprendre nos frustrations et nos désirs et de modifier leur comportement en conséquence. Voici quatre façons de critiquer ou d'exprimer sa colère avec affirmation plutôt qu'avec agressivité. Utiliser le « Je » plutôt que le « Vous » ou le « Tu » comme « Je suis très irritée par ton retard. J'ai horreur d'attendre de la sorte. » Plutôt que « Tu es toujours en retard. Tu es un irresponsable. » Être spécifique. Dire « J'observe souvent que tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Pourrais-tu porter attention pour être plus à l'écoute? » Plutôt que « Tu es égoïste. Tu ne m'écoutes jamais. » Garder le focus sur le sujet de la discussion comme « Il ne s'agit pas ici de voir si je suis comme ma mère, mais de discuter de notre problème pour pouvoir y trouver une solution. » Permettre à l'autre d'exprimer son point de vue tel que « Je suis très contrarié parce que tu n'as pas terminé ce travail hier. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? » Exprimer des compliments et de l'affection fait généralement plaisir, contribue à ce que nos relations interpersonnelles deviennent plus chaleureuses et plus satisfaisantes. Les compliments seront plus appréciés et bienfaisants s'ils sont sincères, modestes, précis et fréquents, et s'ils ne sont pas associés à des critiques ni à des demandes. Dire, par exemple, « Je te félicite pour tes bons résultats scolaires. Tu as bien travaillé et je suis fière de toi. » Presque tout le monde désire être aimé et voir ses efforts reconnus par l'entourage. Pourtant, bien des gens sont mal à l'aise lorsqu'ils reçoivent des compliments ou de l'affection. Voyons quelques façons de se comporter lorsque ça arrive. Dire simplement merci en souriant est souvent la façon la plus simple et la plus naturelle d'accepter un compliment. Partager le plaisir ressenti en disant à un proche « Ça me fait plaisir de savoir que mon travail vous a plu. » Éviter de nier ou de rejeter un compliment. Dire « Merci, j'aime bien ce trois moi aussi. » Plutôt que « Ce n'est qu'une vieille robe que j'ai achetée en spécial. » Éviter de retourner automatiquement un compliment. Par exemple, quand quelqu'un dit « Ta voiture est belle. » Lui répondre « Merci. » Plutôt que La tienne aussi. La tienne aussi. Sous-titrage FR ?